Nouvelle vidéo sur le chapitre des intégrations, nous allons voir la linéarité et la relation de Schall des intégrales. Alors, l'idée avait déjà été évoquée dans une vidéo précédente sur les primitives, on avait parlé de la linéarité des calculs des primitives, en fait c'est exactement la même chose. Si on donne f et g deux fonctions continues sur un intervalle, avec a et b qui appartiennent à l'intervalle, alors l'intégrale entre a et b de f de x plus g de x, c'est-à-dire la somme des deux fonctions f et g, va être égale à l'intégrale entre a et b de f de x et x plus l'intégrale entre a et b de g de x et x. C'est-à-dire que l'intégrale d'une somme est égale à la somme des intégrales, c'est ça qu'on appelle la linéarité. De la même façon, si on appelle alpha à réel quelconque, l'intégrale entre a et b de alpha f de x est égale à alpha, l'intégrale entre a et b de f de x et x. L'intérêt de ces deux propriétés-là va être que pour calculer, par exemple, l'intégrale d'une fonction qui va se décomposer en une somme de deux fonctions connues, on pourra calculer l'intégrale de la première fonction qu'on connaît et lui ajouter l'intégrale de la deuxième fonction qu'on connaît. C'est donc extrêmement pratique pour couper un grand calcul intégral lorsqu'on a une somme. De la même façon, lorsqu'on a un coefficient multiplicateur, 3, 4, 8, peu importe, qui multiplie une fonction dont on sait calculer une primitive, eh bien, on pourra comme ça sortir, en fait, quelque part, le coefficient multiplicateur en dehors de l'intégrale et calculer tranquillement l'intégrale de la fonction qu'on peut connaître autour des bornes a et b et multiplier ensuite par le coefficient alpha. Cette première propriété sur la somme peut se comprendre assez facilement graphiquement. On a représenté ici un peu grossièrement une fonction f sur un intervalle a, b, une fonction g, ici, sur le même intervalle, et la somme f plus g, ici. L'idée est de dire que l'intégrale entre a et b de f de x et x correspond à l'air sous la courbe ici. L'air sous la courbe de g correspond donc à l'intégrale entre a et b de g de x et x. Eh bien, si on ajoute les deux fonctions, la somme de mes deux airs sous la courbe va correspondre à l'air sous la courbe de la fonction f plus g. Et donc, visuellement, la linéarité se retrouve par les sommes de calcul d'air. Ici, on s'est mis dans le cas où les fonctions étaient positives, dans l'illustration. Et cela est vrai, même si les fonctions f et g ne sont pas positives. Une autre relation pourra nous servir, certaines fois dans le calcul intégral, c'est que si on a toujours une fonction continue et a, b et c, les trois réelles qui appartiennent à l'intervalle i où la fonction est continue, eh bien, l'intégrale entre a et b de f de x et x va être égale à l'intégrale entre a et c de f de x et x plus l'intégrale entre c et b de f de x et x. On observe que la borne supérieure de la première intégrale est égale à la borne inférieure de la deuxième intégrale. Cela doit vous rappeler la relation de Schall, une égalité déjà vue avec les vecteurs. Pour le comprendre graphiquement, on peut faire cette représentation graphique ici où on a représenté ici une fonction f dont la courbe est ici tracée en bleu. On va calculer l'intégrale entre a et c de la fonction f qui représente l'air sous la courbe là en jaune. L'intégrale entre c et b de cette même fonction représente l'air ici un peu violette. Eh bien, on comprend bien que l'intégrale entre a et b de la fonction f, elle est égale à l'air jaune plus l'air bleuté. Et donc, on a bien l'intégrale de a à b de f de x et x est égale à l'intégrale de a à c de f de x et x plus l'intégrale de c à b de f de x et x. On peut ajouter les aires sous la courbe. Encore une fois ici, on se met dans un cas favorable avec une fonction qui est strictement positive et le nombre c qui est compris entre a et b. La relation de Schall reste vrai même pour des fonctions qui ne sont pas positives et même pour un réel c qui ne serait pas compris entre a et b.